Hello tout le monde J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Que je tenais tant à faire Je suis pas maquillée et tout Les filles je suis en mode convalescence Actuellement, pour celles qui ont suivi Qui ont rien vu dans cette vidéo, bah j'ai fait Mon opération, donc ma liposuction Dans cette vidéo je vais vraiment Genre tout vous détailler Vous expliquez le poids du comment je l'ai fait Faut savoir que là je suis hors de l'hôpital des filles J'ai un problème, ma tête tourne Depuis 3 jours, j'ai des vertiges Sans arrêt, je suis sous-comprimée Je sais pas encore ce que j'ai, j'ai rendez-vous Sachez qu'il est 21h55 J'ai rendez-vous chez le médecin à 23h Genre ma vie c'est n'importe quoi Mais je tenais tant à faire cette vidéo Je me suis dit, je peux pas vous laisser Je peux pas sortir de vidéo Parce que du coup Il y a 2 semaines je vous ai sorti la vidéo Avec ma soeur, ensuite je suis partie me faire opérer Entre temps je pensais que je pouvais Sortir d'autres vidéos, filmer mais c'était impossible Et du coup Aujourd'hui je me suis dit non, ce dimanche là On est samedi les filles Je vais faire le montage, je vais pas dormir de la nuit C'est pas grave Mais je dois faire cette vidéo Je dois la faire Je dois la faire Donc me voici pour tout Bah vous raconter Et j'ai tout, enfin j'ai noté entre guillemets Pour pas oublier, pour pas passer à côté de choses que je voulais dire Donc voili, voili Alors je voulais commencer par vous dire Pourquoi j'ai fait cette opération Pourquoi j'ai choisi la case chirurgie esthétique Et pas le sport pour celles Qui n'ont pas suivi etc et tout Faut savoir que moi de base Les filles, j'étais une fille très fine Je vais vous mettre des photos J'étais une fille ultra méga fine Genre, enfin j'ai toujours été mince Et j'ai pris du poids En assez peu de temps genre Et en fait ça a dégringolé Faut savoir que de base Moi je suis une fille Qui est en V Genre j'ai le buste Beaucoup plus gros que les jambes C'est une morphologie sur moi Qui me plaît pas Je peux pas sans dire que c'est moche Mais moi personnellement C'est quelque chose que je n'adhère pas Je n'aimais pas Et j'ai pris énormément de poids En fait sans le voir Faut savoir qu'avant je faisais De la dysmorphophobie Et j'arrive jamais à le dire Mais en gros C'est en fait Ce que je voyais sur le miroir En fait moi ce que je voyais C'était pas ce que vous voyez De base même quand j'étais fine Les filles je faisais J'ai eu en Enfin c'est trop bizarre Ce que je vais dire Mais je me voyais grosse J'ai toujours cherché à faire des régimes Etc Même quand j'étais super fine Je vais vous mettre des photos Je pensais sur ces photos là Que je suis en train de vous montrer Que j'étais ultra 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 grosse Alors que pas du tout Et je me prenais tout le temps En photo Pour faire des régimes Etc Etc Et bien sûr J'arrivais jamais à tenir Je sais pas pourquoi J'ai pris énormément de poids Et je sais même pas Si je vais avoir le courage De vous mettre des photos De mon avant Parce que c'est J'ai même passé du regret Regarde c'est moi j'étais complexée Et il y a plein de gens Qui vont dire Ouais non Tu t'es pas complexée Parce que regarde comment Tu t'habilles Etc Mais en fait Ça veut rien dire Moi je suis toujours Paré du principe Enfin dans ma tête C'est en mode Montre aux gens Que t'es pas complexée Comme ça personne Pourra t'attaquer Et dire Oh mais regarde Oh mais ceci Oh mais cela Parce que pour moi C'est quand on cache quelque chose Que les gens ils le remarquent Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire J'ai toujours eu cet état De l'esprit là Ça veut dire que Vous me voyez sur les réseaux J'étais là Je m'habillais Je faisais des photos Rara Mais il faut savoir Que je savais Comment on devait Me prendre en photo Je disais tout le temps Mes copines Prends moi comme ci Prends moi dans haut Prends moi comme ci Prends moi comme ça Genre Tout était une question stratégique Genre Pensez pas que Parce que vous voyez Une photo de moi Sur insta Avec une petite robe courte Ou avec un petit haut Où on voit un peu Mon ventre dépasser Que j'étais pas complexée Quand je me déshabillais Devant le miroir Et tout Que je me regardais Je me disais Mais c'est pas possible Genre je me dégoûtais Genre vraiment J'étais méchante avec moi Même franchement C'est pas quelque chose Qu'il faut se dire Mais je pouvais pas Genre m'habillais Des fois c'était en mode Je sors pas Parce que Genre Franchement En fait quand Aujourd'hui je me pose Et que je réfléchis Je me dis Mais j'étais Quand même Je suis allée beaucoup trop loin Parce que Aujourd'hui que j'ai le corps Que genre j'aime Comment je suis Mais genre Avant Mais je me rendais pas compte J'étais en mode Vas-y non Tu sais quoi Je vais pas sortir Parce que là Je sais pas comment m'habiller Ça va pas avec mon corps Donc vas-y je sors pas Genre ça allait jusque là J'ai amené les sorties Parce que Je savais pas comment Oh bah y'a Koki Qui vous dit bonjour Parce que je savais pas Comment m'habiller Faut savoir que la chirurgie C'est quelque chose Auquel j'y ai réfléchi Pendant très très longtemps Je prenais des rendez-vous Avec des médecins Mais je ne sautais jamais pas Genre je prenais juste des rendez-vous Et après j'allais pas au rendez-vous Genre j'arrivais pas à faire ce pas là Parce que pour moi La chirurgie c'est pas Prendre quelque chose A la légère C'est une très grosse opération Moi je vous en parle Parce que Je parle du principe Je vous partage beaucoup de choses Et c'est quelque chose Que j'ai fait Donc j'aime bien en partager avec vous J'aime bien discuter avec vous Avoir des avis différents Connaître la vie de chacun Etc Ça c'est la clé du montage Je suis en train de faire le montage Et je voulais aussi vous dire Que je suis en train de participer ça avec vous Parce que Je voulais pas faire la fille Qui est en mode Qui rouillant sur le réseau Avec le corps parfait Qui va à la salle Et vous vous dites tous Oh mais regarde Elle en si peu de temps Elle a eu si elle a eu ça Non Je parle du principe pour Ouais Je suis passée par la chirurgie Ouais je compte faire du sport Et Oui J'ai eu la chirurgie Pour avoir ce Résultat là Voilà C'est plus dans ce sens là Moi je J'adhère pas avec les filles Qui vous font croire Qu'elles ont fait du sport C'est pour ça qu'elles ont Elles ont ce corps là Alors que juste avant Elles ont passé deux semaines En ferme chez elles Parce que c'était en convalescence Là je préfère tout vous partager Tout vous dire Toute la vérité De toute façon j'ai toujours été comme ça J'ai toujours été honnête Donc c'était aussi important pour moi Voilà c'était tout pour moi Je retourne au montage Et j'espère que vous n'allez plus Revoir la question du montage J'en parle pas pour en faire la promotion J'en parle parce que vraiment Bah j'aime vous partager des choses Et puis je me dis Que peut-être qu'il y a des filles Qui sont dans le même cas que moi Et voilà Bref Ma tête tourne Mais je vais réussir J'ai pris rendez-vous Avec de nombreux médecins en France J'allais jamais au rendez-vous Je mettais des plans A la salle J'arrêtais Je faisais des régimes J'arrêtais Ça marchait Genre je perdais 3 kilos Et après J'arrivais plus Je reprenais Genre j'allais remanger Etc J'ai fait J'ai tout testé J'ai réussi à perdre du poids Certes Mais dès que je faisais un écart Bah je reprenais tout Moi je suis un yo Je grossis Je maigris Je grossis Je maigris Et voilà Bref Un jour Je vais pas vous mentir Ma copine Elle m'appelle Et elle me dit Oh je vais faire une chirurgie Allez viens avec nous Etc Et j'étais en mode Non C'était cet été J'étais en mode Non les filles Moi je vais continuer le sport Et je vais voir Et après Voilà Et après J'étais aussi en mode J'ai pas trop envie Parce que J'ai peur J'ai quand même peur Parce que ça reste quelque chose De très lourd Je préfère voir le résultat Et après on verra Si c'est nécessaire Ou pas Du coup Donc mes copines Elles font J'attend Et j'attends J'attend J'attends de voir le résultat Donc au bout de 6 mois Je vois que c'est très bien Qu'elles sont bien Je me dis Ok vas-y saute le pas Donc je saute le pas Parce que bah franchement C'était de pire en pire Je grossissais encore plus Qu'avant Le sport Et j'avais aucune motivation Et je suis une fille Ultra pas patiente Ça C'est un de mes plus gros défauts Et ne faites jamais comme moi Genre Vraiment Je suis même pas en train de vous dire De Ce que je vous raconte C'est pas pour que vous fassiez comme moi C'est vraiment Bah je vous raconte ma vie Mais je veux vraiment pas Que vous fassiez comme moi Je veux pas en faire la promotion Je veux juste vous raconter ma vie En fait C'est à dire que moi Quand j'ai pas le résultat Qu'il faut à l'instant T Je vais jamais souhaiter le pas C'est à dire que là maintenant Que je suis comme je suis Je suis trop motivée à la salle Je suis trop pressée d'y aller Parce qu'en fait J'ai déjà le ventre que je veux Je sais que je vais juste M'améliorer Voilà Genre je pense comme ça C'est vraiment pas la bonne façon de penser Je le sais mais Malheureusement Moi et moi Bah c'est moi et moi C'est mes idées Je sais que c'est pas les meilleurs Mais voilà Donc bref Et puis si je vous raconte L'histoire que j'ai avec la clinique Elle s'appelle Univermade Franchement on n'y allait jamais Certes le chirurgien Il fait peut-être un très beau travail Mais en soit Tout ce qui est organisation Je vous déconseille Si à moi Influenceuse On m'a fait ce qu'on a fait J'imagine même pas A de pauvres personnes Qui économisent des années Des années Pour pouvoir s'y rendre Au coquesse Et même Genre c'est dégueulasse C'est n'importe quoi Je vais vous expliquer Bah c'est donc On se met en accord avec la NIC La clinique pour travailler ensemble Elle m'envoie à faire Tous mes tests Donc que ce soit Prise de sang Photos avant après Elle me laisse prendre Le billet d'avion Qui est bien sûr A ma charge Etc Et Donc je fais tout Et un jour Elle se réveille Donc 4 jours avant l'opération 5 jours avant l'opération Et elle me dit Ah ouais bonjour En fait on va pas vous prendre Je leur dis pardon J'ai payé mes billets d'avion J'ai payé tous les médicaments J'ai payé Tout Comment dire Toutes les prises de sang Parce que bien sûr C'est une ordonnance Qui est tunisienne Donc Bah bien évidemment C'est pas Enfin C'est pas remboursé par la sécu Férité sociale Vous voyez Comme c'est pas reconnu Par un médecin français Je leur dis Vous vous parlez à qui Enfin genre à qui Vous vous adressez Je dis mais vous êtes Complètement malade Genre J'ai littéralement L'opération qui est prévue Pour dans 4 jours Et vous êtes en train de me dire Que là Vous n'allez pas m'opérer Sous prétexte Ah oui parce que J'ai oublié de vous raconter En gros La dame Elle me dit Donnez moi tous vos antécédents Donc en gros Je lui explique Tous les antécédents Que j'ai eu dans ma vie Tout à l'heure Je suis quelqu'un En très bonne santé Mes examens sanguins Etaient très très bons Mis à part Le fer Qui était entre Entre le bon Et le mauvais Enfin j'étais au milieu Parce que juste avant J'étais stratégique J'ai pris grave Des cures de fer Parce que je suis Traveuse Parce que moi Je suis grave en manque de fer Donc avant Dès qu'on a pris l'opération Je prenais grave du fer Pour faire monter mon taux de fer Et du coup Ça faisait que ça a régulé Que j'étais entre les deux Donc j'étais éligible A la chirurgie Et c'était qu'en gros Je pouvais en faire Une Donc il m'annule Au dernier moment Moi je pète un plomb Chichi mais vous êtes des malades Donc oui Donc pardon Il me demande mes antécédents Donc je leur explique tout Et moi il faut savoir Pour celles qui me connaissent Depuis longtemps Je crois qu'il y a même Une story time sur Youtube Vous pouvez regarder Je crois que l'utilité Story time J'ai failli mourir J'ai eu une péritonite En 2014 En gros j'avais 17 ans Aujourd'hui j'en ai 22 6 Et j'ai eu une péritonite Donc c'est une péritonite C'est une appendicite Qui éclate Et en fait ça s'infecte Et ça fait une péritonite Et vous pouvez mourir Parce que c'est du plus Qui se réponde dans tout votre corps Et donc vous devez vous faire opérer d'urgence J'ai eu ça Mais c'est un truc Je suis l'opéré une fois Et puis c'est fini Vous voyez Genre c'est Voilà Et elle me dit par rapport à ça Je dis mais vous êtes complètement stupide Donc moi j'appelle mon médecin Je lui dis Bonjour monsieur Est-ce que Donc je vous explique En gros est-ce que c'est possible Qu'on annule une opération chirurgie Puisqu'on a eu la péritonite Et il me dit Mais madame Aucun rapport C'est comme si je vous dis Je vous opère pas Parce que vous avez Une entorse Vous avez eu une entorse Il y a 4 ans Genre aucun rapport Vous voyez Vous vous êtes fait Un ligament croisé Il y a 4 ans Genre il n'y a pas de rapport Je leur dis ok Je dis ok Donc je leur dis Mais vous êtes Genre en gros Donnez moi les raisons Et ils me répondent plus Plus de signe de vie Plus rien Tout en sachant que c'est 4 jours les filles Avant l'opération Donc j'avais déjà tout bouclé Tout était prêt J'avais déjà tout payé Et je me dis Mais attends Mais ils sont malades Genre en gros S'ils font ça Genre en gros A moi Qu'est-ce qu'ils font Aux autres Genre Qu'est-ce qu'ils font Genre C'est n'importe quoi Et après j'ai eu des témoignages Des témoignages De personnes qui sont allées Et c'était n'importe quoi Donc je tiens à mettre Un avertissement Faites vraiment attention Les filles C'est important J'incite personne A faire la chirurgie C'est pour ça Que dans cette vidéo Je ne dirai pas Où j'ai fait Mon opération Parce que je ne veux pas Que ça insiste Les filles A y aller Je préfère qu'une fille Qui est vraiment complexée Elle vient de me voir Et elle me dit Wendy Ou Keshia J'aimerais vraiment Sauter le cap Parce que je ne me sens pas bien Dans ma peau Etc Avec des vrais arguments Et tout Là oui je lui donnerais En privé Le nom de mon chirurgien Et où j'ai fait Enfin la clinique Etc Mais je n'ai pas envie Le donner à l'oral Pour que ça Pour que tout le monde Y aille Parce que je l'ai fait Tu vois Je ne veux pas en citer Parce que vous voyez Ce que je veux dire Donc voilà Bref Donc du coup Après je contacte une clinique Et en fait Au vu de mon nombre d'abonnés On s'est mis d'accord On a fait Donc j'ai fait en gros Des Comment dire Des stories Je n'ai pas en citer Encore une fois la chirurgie En gros j'ai payé Il faut savoir Que j'ai quand même J'ai aussi payé Pas en tant Que Que client Mais J'ai eu une promotion En gros Et je trouvais Que c'était beaucoup mieux De me dire que Ouais je préfère Donner mon argent Et être En gros Pas traité Comme une influencieuse Qui vient Genre Vous voyez ce que je veux dire Je me suis dit Que c'était beaucoup mieux Et du coup J'en ai parlé dans ma story Enfin J'ai pas fait la promo En mode Ouais les filles Là Je vous parle De Ça Allez-y C'est trop bien Non Franchement J'ai juste dit Les filles Je vais faire une chirurgie Avec telle clinique Voilà Et la clinique C'était incroyable J'ai eu une Incroyable Mais vrai De toute façon Je vais vous raconter J'ai eu une trop bonne expérience La clinique Qui a été incroyable Ils sont venus me chercher À l'aéroport On sait Les filles Il faut savoir que J'ai eu le problème Mardi Avec une Ivermaid La clinique Avec qui Je me suis fait opérer On a tout bouclé Le jour même En une journée C'était carré C'était bouclé Je leur ai envoyé l'argent Ils m'ont dit Ok C'est bon On viendra vous chercher Le jour où je devais arriver Du coup Donc dimanche À telle heure Blablabla Genre c'était carré Le professionnalisme Il était au top Au top du top Et je me suis sentie Directe en confiance Le chirurgien m'a parlé Le soir même Parce qu'avec une Ivermaid Il faut savoir que J'ai jamais parlé Avec le chirurgien Voilà Et en fait J'étais trop bête J'ai été trop matrixée En fait J'étais tellement pressée Et c'est pour ça Que je vais vous mettre en garde Parce que Des fois on est tellement pressée Qu'on calcule même pas le danger On y va On fonce tête baissée Vous voyez Et ça Le fait d'apprendre Avec la clinique Avec qui je me suis opérée Ça m'a permis D'ouvrir les yeux Parce que Je suis tombée sur une clinique Mais Incroyable Et Dieu merci Donc j'ai parlé avec le chirurgien Je lui ai envoyé Toutes mes analyses Tout était bon Donc Il arrive le jour Bah du coup Je prends l'avion Direction la Tunisie Toute seule Encore une fois Parce que Et ça je déconseille encore une fois Parce que Moi j'étais tellement pressée Que je me suis dit Je m'en fous Je veux avoir le corps Que je Que je veux en gros Et J'ai quitté à aller seule C'est pas grave Mais en fait Vous allez voir que Quand je vais raconter la surthème Qu'on a besoin d'un soutien moral On a besoin de quelqu'un De familier à côté de nous Parce que Même si les infirmiers sont là Même si tout le monde est là avec toi Même si tout le monde est au petit sang avec toi C'est pas pareil que T'es proche Vous voyez Donc Ça veut dire que je m'y rends Donc J'y vais L'infirmière Elle vient me chercher On me ramène à l'hôpital directement Je vois le chirurgien le lendemain Il me dit ce qu'il va faire Etc Donc en gros Je vous explique Moi Je prenais comme j'étais en V Je prenais littéralement Bah que Là je suis encore ma gaine les filles Mais je prenais littéralement Que du ventre Et que du dos C'était Ouh Je m'assois C'était vraiment horrible Genre Je sais pas Si j'ai le courage De mettre les photos Je les mettrais Si j'ai pas le courage Désolée Mais Horrible Donc je lui explique Que je veux une liposuction Du dos et du ventre Il me dit D'accord Pas de problème Donc au début Comme j'avais vraiment pris du poids de ouf Il me parle d'un mini lift En gros C'est comme une petite abdominoplastie Mais comme j'ai pas d'enfant Ce sera pas une abdominoplastie Mais je lui dis Monsieur Moi je veux pas Parce que genre en gros J'explique que je veux pas Parce que la cicatrice Moi je suis pas très fan des cicatrices Et Et j'étais en mode Oh Monsieur Vous pouvez faire sans Faites sans Et ce que j'ai aimé C'est que j'étais super à l'écouter avec moi Il a tout écouté Ce que je voulais Il m'a dit Ok Je vais voir sur le moment Si je vois que En gros Quand je fais la lipos Bah pas besoin de faire un mini lift Parce qu'en fait Il avait peur que ma peau Comme j'avais pris du poids Elle tombe en aspirant Vous voyez Il me dit Si je vois que j'ai pas besoin Je le ferai pas Et au final Bah Vous allez voir par la suite Donc Tout le monde était au petit soin avec moi Le jour J J'étais pressé Enfin j'étais pas stressée en fait Tellement j'étais pressée J'étais pas stressée J'étais juste stressée Des aiguilles qui allaient être dans mon corps Parce que moi je suis un peu bizarre J'ai peur des Des piqûres etc Et donc du coup Vient le moment d'anesthésiste Il vient Il me pique Il m'envoie Une petite piqûre Qui me décontracte Et donc je suis là Je suis en train de rigoler On fait des papouilles dans les cheveux Genre Tout le monde était au petit soin Je descends Je me fais opérer Je me réveille Du bloc opératoire En pleurs Parce que Je vous explique J'avais littéralement Donc j'avais une gaine Je me réveille avec une gaine Et j'avais mal J'avais l'impression Que On me donnait Un Genre comme si on m'appuyait Comme ça Mais avec Une barre de fer Je me mets à pleurer Mais je suis shootée En même temps Je sais que j'ai mal Mais je suis bizarre Je suis shootée Donc je dis Aidez moi S'il vous plaît Et tout Et tout Et bref Je crois qu'il me met de la morphine Au final je monte Et je m'endors Je me réveille Je me sens bien Genre tout va bien J'appelle ma famille Pour les rassurer J'ai eu ma famille Qui était avec moi Qui m'appelait tous les jours Etc Pour savoir comment j'allais Tout était bien Tout est allé bien Donc les premières douleurs C'est littéralement Des grosses courbatures Genre c'est comme si Un camion Vous a tapé dessus Et en fait C'est mélangé avec les douleurs Comme si on s'était fait renverser On nous a tapé Et comme si On Et comme si On avait fait du sport Toute la vie Et genre Toute ma vie Et genre C'est des courbatures Intenses Donc impossible De me tourner sur le côté Parce que c'est des courbatures Super lourdes Super grosses Et impossible de me retourner De l'autre côté Donc je devais dormir Sur le dos C'était horrible Je sentais qu'il y avait Plein de trucs Qui partaient Mais c'était en fait Du sang Bah tout le sang Il sortait Enfin c'était du sang Pourtant les points étaient fermés Mais bah c'est comme ça en fait Et donc je vois Donc il y avait ça Et donc la première nuit Bah vous vous doutez bien Que j'ai dormi tout le long Enfin toute la nuit L'opération a duré Je crois 5 heures Ou 4 heures C'était très très gros Quand même Il m'a enlevé Pour vous dire Tellement j'avais de la graisse 8 litres de graisse Les filles Il m'a enlevé 8 litres de graisse C'est énorme Genre 8 bouteilles d'eau D'un litre Genre énorme Donc vous Bah forcément Ça m'a mis KO J'ai fait que le dormir Et le lendemain Les intérieures sont venues Elles m'ont lavé Le premier lever Était horrible Horrible La tête qui tourne Bah en fait forcément Le manque de fer La perte de sang Tout était Était Bah ça a fait C'est à dire que Le premier lever J'étais KO Mais toujours aux petits soins Elles m'ont dit C'est normal T'inquiète pas Bref J'ai pas eu de nausée J'ai pas vomi J'ai rien eu J'ai fait la douche Et la sensation du corps Elle est Trop bizarre Parce qu'en fait Il faut savoir que Quand le chirurgien Vous fait une déposition En fait Votre peau Bah du coup Votre peau Elle est décollée De votre corps Et en fait Ce qui se passe C'est que Votre corps Pour se défendre Il envoie je crois De l'eau Si j'ai bien compris Et du coup Ça veut dire que Votre corps Il est déjà tout dur Tout 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 dur En pierre Et la sensation Votre peau Elle est encore anesthésiée Donc vous la sentez pas Donc trop bizarre Bref On me lave Donc je vois mes points de suture Donc c'est Alors je vous explique Je sais pas si on va me voir Mais j'ai Du coup c'est des points C'est des tout petits points Donc il faut savoir que j'ai Deux points ici Au niveau de la nounoune Donc deux points là De quatre points dans le dos Les filles J'ai quatre petits points dans le dos Et deux ici Mais c'est des tout petits points Genre de rien du tout C'est des points des millimètres Genre c'est des points de suture Genre c'est rien du tout Ah donc au final Il m'a pas fait le mini lift Il en a pas eu besoin Je découvre mon corps Franchement les larmes aux yeux Mais ça c'est moi Genre je me suis dit Ça c'est moi C'est mon corps Genre c'est moi Genre c'est pas possible J'étais super choquée Et hyper contente Même si je savais que c'était pas Le résultat final Et même ce que je suis en train De vous montrer actuellement Quand je me lève Sachez que c'est pas le résultat final Je suis à Ça va faire trois semaines Lundi Je suis encore gonflée J'ai encore des oedèmes Et tout Et j'étais en mode Ouah ça c'est moi Je suis choquée Je repasse J'ai des courbatures Mais je me force Je me dis qu'il faut que je marche Pour faire passer Toutes ces courbatures là Etc Donc je m'amuse à marcher A l'hôpital Etc Au bout du quatrième jour Je pense que j'avais Ah oui J'avais aussi une sonde urinaire Les premières 24 heures Donc je faisais pipi Dans la sonde C'était trop bizarre Parce que je sentais pas L'envie de faire pipi Je faisais pipi toute seule Genre trop bizarre Donc bref Ensuite elle se met à l'enlever Donc maintenant je dois me lever Toute seule pour aller aux toilettes Et tout Ça c'était horrible Parce que Vous voyez quand vous êtes allongé Comme ça Et que vous devez vous lever Vous devez contracter Aïe 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 Mais c'est des courbatures Encore une fois Ça va C'est pas des douleurs Où vous êtes en mode Ah j'ai mal Je souffre C'est des courbatures Vraiment c'est en mode J'ai besoin d'aide Parce que je suis courbaturée C'est juste ça Donc franchement ça va J'ai eu mal au dos Aussi les premières 24h Et au ventre Comme si on me mettait un fer à repasser sur moi Mais apparemment c'est normal On me mettait de la morphine Donc après dès que j'appelais Elle venait Elle me mettait de la morphine directe Ça passait Je redormais Tranquille Donc franchement les douleurs Je dirais 6 sur 10 Vraiment Ce qui était très chiant C'est que malheureusement J'ai eu mes règles 2 jours après M'être fait opérer Donc dites vous Douleur de règles Plus douleur d'opération Et quand moi j'ai mes règles J'ai très mal au dos C'était horrible Ça c'était horrible Mais franchement ça allait Donc je crois que le 3ème jour J'ai commencé à choper la fièvre Donc on m'a gardé à l'hôpital On m'a dit que non Tu partiras pas Et ce que j'ai aimé Encore une fois avec cette clinique C'est que de base Avec une Evermed Je devais arrêter 4 nuits Les filles Et 4 nuits et 5 jours Déjà quand j'ai pris Je me suis dit Mais une opération comme ça Où as-tu 4 nuits et 5 jours C'est quand même grave Et eux ils m'ont dit Tout de suite Non non Tu pars pas Ma belle Tu vas prolonger Donc en gros Je suis restée une semaine Ce qui était super bien Parce que Le 4ème jour Là où j'allais prendre l'avion Le 5ème jour Ça allait pas être possible Franchement je vous le dis honnêtement J'aurais jamais pu Prendre l'avion Dans l'état Où j'étais le 4ème jour Je vous explique Donc là le fait d'être restée Une semaine Ça m'a fait trop du bien Je suis restée à l'hôtel Du coup juste 2 jours Ils m'ont mis à l'hôtel après Mais j'étais très bien Genre je pouvais J'étais autonome Je pouvais déjà marcher Ils vous lâcheront pas Tant que vous êtes pas autonome Voilà Donc je pouvais déjà marcher Je pouvais tout faire Etc Donc ils m'ont dit Je suis pas à l'hôtel J'avais des médicaments Ils m'ont tout tout donné Les piqûres à faire Etc Tout 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 Donc ça j'ai trop aimé Retour en France Qu'est-ce qu'il y a du montage Encore une fois Dans le tour en France Donc il y a des fiches Que j'ai aimé aussi C'est que pour qu'en avion Je me suis allongée Elle m'a fait une lettre Comme quoi Je devais être en fauteuil roulant Donc je suis rentrée Avec les agents PMR Je suis passée en priorité Je n'ai pas levé mon petit orteil De tout l'aéroport J'étais assise Et uniquement assise Dans le fauteuil roulant L'avion c'était pas douloureux C'était un vol de deux heures Donc étant donné que je suis restée C'est ça qui est important Une semaine J'avais plus de courbes De grosses courbatures C'est-à-dire que je pouvais rester assise Deux heures ça allait Si ça avait été dans le cas contraire De rentrer quatre jours Je sais pas comment j'aurais fait dans l'avion Et j'ai eu des témoignages Et aussi mes copines m'ont expliqué Que c'était le pire périple de leur vie L'avion au bout de quatre jours Elles avaient des nausées Elles étaient pas bien Être assise En fait c'est compréhensible Tu peux pas rentrer Prendre l'avion Faire des grands trucs Des efforts physiques Trois jours avant de t'être fait Enfin trois jours après de t'être fait opérer C'est impossible C'est ça que c'est trop aimé C'est qu'avec la CNIL Du coup moi j'étais bien J'étais autonome J'aurais marché J'aurais marché comme une mamie et tout Mais Quand moi j'ai pris l'avion J'étais tranquille J'étais pas stressée J'avais pas mal J'étais assise Je devais juste me lever Pour rentrer dans l'avion C'est tout Arrivé en France Pareil Ils sont venus me chercher Ils m'ont ramené jusqu'à ma mère Tout était parfait J'ai marché jusqu'à la voiture Et j'étais tranquille J'étais pas épuisée du voyage Parce que c'était tranquille Encore une fois Donc ça c'était top J'espère que là On va plus jamais me revoir C'est bon je suis fatiguée Et le plus dur C'était vraiment Le post-op Vraiment c'est le plus dur Parce que en fait Quand j'étais là-bas Le chirurgien m'a proposé De faire des massages Mais en fait Moi je suis tellement douillette J'étais en mode Non vous inquiétez pas Je vais faire ça en France Arrivé en France Enfin quand j'étais en Tunisie Du coup j'ai pris rendez-vous Avec ma masseuse Que je vais vous mettre Sur l'Instagram Jusqu'ici Qui fait un travail Incroyable sur moi Faut savoir qu'elle fait pas Que des massages post-op Les filles Elle fait de tout C'est à dire que Tout ce qui est massage Dérénant L'hypocavitation Vous voyez le truc là Brésilien ou Colombien Je sais pas Avec du bois etc Elle fait tout Ce qui consiste à maigrir Pour les filles qui sont ballonnées Pour tout Elle vous fait tout Celles qui ont un peu de poids etc Qui ont un peu de ventre Qui vont pas passer par la chirurgie Et qui préfèrent avoir recours A des messages Massages etc Et tout D'autres pratiques Elle fait tout Je vais vous mettre des avant après Elle est incroyable Donc faut savoir que moi Quand j'ai rendez-vous avec elle Donc on a 20 séances A faire ensemble Là on est à la 6ème séance Ouais On a la 6ème séance La première fois qu'elle est venue Les filles Je vous dis la vérité J'ai douillé Je vais vous mettre des vidéos J'ai pleuré Ça va c'est chiant ? Si ça va Toutes les larmes de mon corps Ça m'a tué C'était tellement dur Mais après ça m'a tellement fait du bien Les filles Ça m'a trop trop fait du bien Ça m'a fait du bien de ouf Genre après j'étais soulagée Donc elle me masse Un jour sur deux Elle vient un jour sur deux me voir Et elle me masse pendant 45 minutes à peu près Donc là où j'ai été Bah du coup liposucée C'est en fait ce qui permet De réduire les œdèmes Parce que quand vous faites opérer Bah comme je vous dis C'est de l'eau Et c'est en pierre Donc on doit se masser Pour que ça part Ça part tout seul Mais ça prend beaucoup plus de temps Que c'est en fait C'est le processus à faire Si vous voulez avoir En fait le chirurgien Il va vous faire 50% du travail Les 50 autres pourcents C'est vous Et vous D'accord ? Donc moi Dès que je suis rentrée J'ai fait le massage Je suis rentrée un dimanche Donc elle est venue Le lundi Elle était là Elle m'a massée Elle m'a massée Elle m'a massée Le jour même Je suis partie Donc je vais vous mettre L'insta Chercher une gaine colombienne Qu'on m'a conseillée Parce qu'en fait Les gaines post-op Qui vous donnent Au truc C'est pas des gaines Qui vous Compactent Comme il faut Et en fait Celles qui connaissent Enfin qui connaissent très bien C'est les colombiennes Les gaines elles sont Incroyables Les filles Genre Elles vont sculpter votre corps Parce qu'en fait C'est le moment D'avoir Une bonne gaine Ce qui va aussi Optimiser le résultat Parce qu'il faut savoir Que votre peau Elle est décollée De votre corps Donc c'est le moment De la recoller Et vous créez Vraiment la Une bonne taille Donc les colombiennes Elles vont venir Elles vont vous Tiens vous donner Des gaines Qui vous truquent bien Donc moi je suis allée Elle m'a mis De base moi les filles Faut savoir que je faisais Du 44-46 Je sais comment ça Ça se voit pas Mais je faisais du 44-46 En pantalon Et là elle vient Elle met une gaine M Déjà ma gaine Que le chérien M a donné Après l'opération C'est du XL D'accord Elle me dit Je connais mon travail Ne t'inquiète pas Elle se met sur moi Elle commence à me faire du catch Elle vient la go Elle me fait un catch Elle me met Elle crie Et moi j'ai mal Forcément J'ai fait une semaine Je me suis opérée J'ai encore mal Et du coup Bah Après J'étais super à l'aise Parce que du coup Plus ça me compressait Bah plus ça me maintenait Et du coup J'étais super à l'aise Le lendemain Donc c'est des gaines Qui ont 4 4 crochets Là moi je suis Oh bah Il y en a un qui s'est enlevé C'est pas grave Donc c'est des gaines Qui ont 4 crochets Comme ça Et là je suis déjà Mon troisième Donc le Enfin là je vais vous expliquer Le processus des gaines Colombiennes aussi Parce que c'est un peu Wouhou Donc en gros Ce qui s'est passé C'est que donc je suis allée Elle m'a mis la gaine M Et elle m'a dit Tu reviendras dans une semaine Pour la resserrer Parce que c'est sur mesure Je lui dis ok Elle me dit Tu verras demain Tu seras déjà au deuxième cran Je lui dis mais c'est impossible Impossible Au final si Je vais pour me toucher Je remets la gaine Je vois que je passe au deuxième cran En gros Ça m'a tellement comprécie Que ça m'a fait dégonfler Et puis les jours passent Plus je serrai ma gaine Je serrai ma gaine Là la semaine Donc là on est On est samedi Je suis allée mercredi Ce mercredi là Pour la resserrer Donc c'est pour ça Que je suis à mon deuxième cran Parce que du coup Ils me l'ont Elle me l'a reprise Et là vous voyez des coutures On voit pas Là il y a des coutures Mais c'est parce qu'en fait Elle me l'a Du coup elle m'a resserré Et j'ai perdu 6 cm de taille En une semaine Dites vous C'est incroyable Franchement ça plus les massages Ça me fait affiner encore plus Que ça ne l'est déjà Je sais que c'est pas le résultat final Parce qu'en fait je vois mon corps dégonfler Tous les jours C'est à dire que le premier jour de l'opération Et là Aucun rapport Aucun rapport Je voyais le résultat de chez Rion Je disais mais c'est incroyable Mon ventre il est plat Il bouge pas et tout Mais là le fait d'avoir Fait la liposuction Plus mettre une gaine Et plus les massages Mais ça m'a Je sais pas si vous voyez Mais c'est en train de me sculpter Mais de fou malade Donc ça il faut savoir Bah ça c'est Mon corps Voilà Ça m'a sculpté de fou malade Faut savoir que plus rien ne me va Je dois refaire toute ma garde-robe Mes anciens pantalons Je les mets Ils descendent Donc je dirais Laisse tomber Je faisais Je vais vous le dire 86 kilos J'en ai perdu Bah du coup forcément Le fait d'avoir envé 8 litres Ça fait beaucoup Mais il faut savoir que la liposuction Dites vous pas les filles Que c'est quelque chose qui fait maigrir Non pas du tout D'accord Moi c'est parce qu'on m'enlevait Beaucoup de graisse Et entre temps J'ai pas beaucoup mangé Et Et voilà Mais j'ai perdu Donc je faisais 86 kilos Et je fais 79 kilos Donc voilà Aujourd'hui Je vois que j'ai beaucoup maigri Comment je me sens maintenant ? Alors Je sais que c'est pas le résultat final Encore une fois Je sais que Je vais encore plus maigrir Je vais encore plus fondre Bah parce que là Ça fait que 3 semaines Bah demain Bah ouais Demain ça va faire 3 semaines Après demain ça va faire 3 semaines Je me sens bien J'ai plus de douleur Les douleurs Elles sont parties au bout de 2 semaines Genre vraiment Faire ma vie Conduire etc 2 semaines post-op Je pouvais tout faire Là j'ai plus aucune douleur Mis à part si Quelqu'un vient Et s'assoit sur mon ventre Vu que mon ointre Il est encore un peu dur Et que j'ai un peu d'œdème Là oui Je vais un peu Je vais crier Aïe tu me fais mal Mais franchement Voilà Quand elle masse J'ai mal les premières minutes Genre les 5 premières minutes Après j'ai plus mal Parce que forcément Elle appuie aux œdèmes Etc Et donc Je suis un peu en mode Je crie un peu un peu Mais après ça va mieux Aujourd'hui je me sens bien Je suis trop contente Puisque je suis plus complexée Je suis heureuse C'est ce qu'il me fallait Je sais que maintenant C'est à moi de faire le travail À moi d'aller à la salle de sport À moi de faire attention à ce que je mange Parce que c'est pas parce que je suis fait de Nippo Que je pourrais plus jamais regrossir Etc Faut faire attention Et vu comment j'ai souffert Vous voyez il me fallait un truc comme ça Vu comment j'ai souffert Quand je dis souffert C'est vraiment le post-op Parce que post-op les filles J'étais chez moi comme ça allongée J'étais Je pouvais rien faire Mais je pouvais rien faire Prendre une douche C'était douloureux Je perdais les limites connaissances Dans la douche Marchais Je marchais comme un robot Comme ça Je peux rien faire C'est ça le plus dur Parce que quand vous êtes à l'hôpital Ou quand vous êtes à l'hôtel Etc Il y a les infirmières qui sont là pour vous Tout Vous avez les médicaments Donc ça va Mais quand vous êtes à la maison Et tout C'est ça qui est horrible Et je pense à celles qui ont des enfants Qui doivent s'occuper de leur foyer C'est encore pire Donc c'était ça qui était le plus dur Aujourd'hui je me sens bien Je peux tout faire Là j'ai des tout dix mains Mais c'est pas dû à ça Je pense que je suis en manque de fer Et tout De toute façon le médecin Il va me dire tout à l'heure Ce que j'ai Mais littéralement Je me sens bien J'arrive à m'habiller Je suis plus en mode Quand je me déshabille Je suis plus en mode Ah beurk Voilà Maintenant je sais que c'est juste à moi De faire le travail Parce que j'ai tellement souffert Que Bah Je pourrais Enfin je vais plus jamais me laisser aller C'est fini Et là j'ai le corps que j'ai Vous voyez quand vous avez le corps que vous avez Quand vous avez pris conscience De la chose J'ai dit C'est mort Je pourrais plus être la Wendy d'avant La Kisha d'avant C'est terminé Maintenant on est en mode On glow up On glow dans plus C'est terminé Même si je sais que ça peut arriver Mais c'est terminé Voilà Je sais maintenant Je sais qu'en fait Je connais la valeur de mon corps Non c'est pas ça que je voulais dire Mais en gros Je sais par où je suis passée Pour en arriver là Ça veut dire que Je peux plus C'est fini C'est terminé Donc voilà Je pense avoir tout dit Je vais vous mettre des photos Si vous voulez Maintenant Genre sanguine et tout Pour ceux qui me demandent Il faut savoir que je suis encore gonflée C'est pas le résultat final Le résultat final Je l'aurai dans 3 à 6 mois Les filles C'est hyper compliqué Il faut savoir Aussi pour celles qui ne sont pas patientes Qu'on ne peut pas avoir tout tout de suite Même en son opération esthétique Vous n'avez pas les résultats Mais Là là Tout de suite Voilà Donc voilà Encore une fois Je mets en garde Toutes les personnes Parce qu'une chirurgie Ce n'est pas un truc à prendre à la légère Il ne faut pas courir partout C'est pour ça que Il ne faut pas Il ne faut pas faire attention Et même Faire attention En fait C'est super dangereux Ce n'est pas quelque chose Enfin Vous n'avez pas cherché la baguette en bas Donc Faites le vraiment Si vous êtes vraiment complexé Moi Pour celles qui vont me demander Je ne suis pas passée par la case BBL Parce que je suis contre Pour moi Les BBL C'est juste un effet de mode C'est quelque chose Qui Qui partira Et en fait La mode Ce n'est pas éphémère Donc un genre Vous allez regretter Généralement Il faut l'entretenir Parce qu'après Ce n'est pas forcément très beau Le seul BBL beau Que j'ai vu de ma vie C'est celui-là De Léana Et d'Anastrid De la télé-réalité Et Encore Je ne l'ai pas vu en vrai Donc je ne sais pas Et même pour moi C'est un effet de mode Là il y a plein de gens Qui regrettent Il y a plein de filles Je vois qui regrettent Des fois ce n'est pas harmonieux Pour moi c'est juste Un effet de mode Et C'est dommage D'en arriver là Parce que Ce n'est pas C'est pas naturel On ne peut pas avoir Un corps comme ça Avec des fesses comme ça Et moi je suis vraiment Contre Moi je suis vraiment Pour la chirurgie Si on est vraiment complexé S'il y a quelque chose Qui nous dérange Dans notre corps Et pas pour suivre La mode du moment Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire Moi si j'ai fait une chirurgie C'est parce que Ce n'est pas poursuivre La mode du moment C'est vraiment parce que J'étais complexé Sinon Voilà Bien évidemment Que j'aurais mis dans les fesses Si c'est parce que Je voulais faire la mode du moment Vous voyez Mais ce n'est pas naturel Et je ne suis vraiment pas pour Donc voilà Et je tiens à vous dire Les filles faites attention Réfléchissez vraiment N'allez pas n'importe où Faites vraiment attention C'est très dangereux Il y a des filles Qui se retrouvent Dans des histoires Recombolesques Vraiment Faites vraiment attention Là je ne suis pas Un truc à prendre À la légère C'est pour ça Que je n'en fais pas La promotion Sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui Parce que J'estime que Je peux influencer Plein de gens Et Des gens qui n'ont pas réfléchi Des gens qui ne sont pas Forcément complexés Mais qui voient le résultat Et qui se disent Ah j'aime bien Genre un caprice Voilà Et c'est surtout ce que je ne veux pas Je veux Si il y a des personnes Des mamans Ce que je sais Qu'il y a des mamans Qui peuvent être complexés Parce qu'elles ont donné la vie Et forcément Elles ont des petits défauts Ou des filles Qui comme moi Ont été complexées C'est avec grand plaisir Vous pouvez venir sur Instagram Je pourrais vous le dire Avec grand plaisir Mais je ne veux pas Que ce soit un caprice Je veux vraiment Que ce soit quelque chose Que vous réfléchissez depuis longtemps Et puis Bah voilà Donc Je pense avoir tout dit J'espère que j'ai tout dit Que je me suis bien exprimé Que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et nous on se dit A dimanche Pour une nouvelle vidéo Allez qui sont Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501